Il aura fallu bien peu de temps au coronavirus pour paralyser le monde et le plonger dans un scénario digne d'un film catastrophe. Un virus qualifié d'ennemi de l'humanité par l'Organisation mondiale de la santé. Très vite, il nous a atteint au cœur même de ce qui nous était tellement important, notre liberté. Les villes ont été désertées. Plus question d'y circuler comme avant, d'ouvrir son commerce, de s'asseoir sur un banc ou de se retrouver tout simplement en terrasse à partager l'apéro. « On a reçu une lettre d'une bénévole pour tous les résidents. » Ce sont les plus fragiles d'entre nous qui ont été touchés les premiers. Dans les homes, les décès ont été trop nombreux. Et confinement oblige, la détresse des personnes âgées a été immense et la solitude encore plus difficile à supporter. Il a fallu faire preuve d'inventivité pour un personnel pourtant un bout de force, pour garder tant bien que mal les contacts et le moral. Lorsqu'on vit dans la rue, difficile de respecter les mesures mises en place par le gouvernement, alors que la priorité est de trouver où dormir, où se laver et de quoi manger. En guise de confinement, certaines villes ont distribué des tentes à ceux qui ne savaient où aller. Et quelques centres ont continué tant bien que mal à distribuer des repas. La crise a réveillé les machines à coudre. Les couturiers, couturières, professionnels ou occasionnels ont fourni des milliers de masques. Des masques pour les proches, les voisins ou encore pour le personnel soignant. Un véritable réseau qui s'est organisé au fil des semaines, en attendant que les réseaux officiels, cette fois, en mettent sur le marché. Mais aujourd'hui, il faut penser à l'avenir. Rien ne sera plus comme avant. En mettant nos vies en danger, en nous obligeant à repenser notre fonctionnement, notre travail, nos écoles, nos priorités, ce virus va peut-être nous faire renaître meilleurs, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Il est 8 heures ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada